Bocchi Italie, le centre de service aux migrants de l'Aïtali et si vous avez besoin, tout ce que vous connaissez, c'est qu'il y a des rendez-vous sur les visas que vous pouvez faire, en consulat de l'Italie et Dakar. Le centre de service aux migrants de l'Aïtali, vous avez besoin de régler les rendez-vous sur le consulat de l'Aïtali. Le centre de service aux migrants de l'Aïtali et l'Aïtali, vous avez besoin d'avoir des lettres d'invitation ou de la garantie bancaire. Anous a besoin d'un grand fédéral, le centre de service aux migrants de l'Aïtali, Agence Guides et Safarales qui vous a mobilisé, immigrés. Téléphone 389 98 16 231 Boki Nyonya Boki Nyonya Boki Juan Boki Nyonya Boki Nyonya Boki Nyonya C'est ce qui s'est passé dans le diaspora, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eux parce qu'il n'y a pas de manquer dans le pays. C'est-à-dire qu'on a parlé de notre pensée et qu'on a parlé de notre point de vue. Maintenant, on a dit qu'on a dit qu'on a donné un rendez-vous deux fois par mois. Parce qu'on a parlé de notre point de vue. On a dit qu'on a parlé de notre point de vue politique en Italie. Il a dit qu'on a parlé de Matteo Salvini qui a fait des histoires dans l'aubus. Il a dit qu'on a parlé de ce qui a fait des histoires, de ce qui a fait des histoires. On va parler de ce qui a fait un Sénégal de Samba Jumasso et de Milan qui était des demandeurs d'asile. Il a dit qu'on a eu des gens qui ont des gens qui ont été un peu d'eux. Il y a des gens qui ont été des gens qui ont été un peu d'eux. En ce moment, nous allons parler un peu sur le cas de Sori Kaba et nous allons faire un peu sur le gouvernement du Sénégal. Nous allons parler de la loi de la finance de l'Italie qui est un budget comme Baye Diouf, qui est en train d'écrire sur les frappes. En ce moment, nous allons commencer par la manifestation de Matteo Salvini qui a été fait sur Rome. Nous allons parler de plus de 200 000 personnes. Mais la police n'a jamais été fait. Est-ce que tu peux nous réagir sur les frappes ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette manifestation ? Oui. C'est important, Augustin. Effectivement, nous allons parler de la politique que nous avons passé. C'est la manifestation de Matteo Salvini. En ce moment, nous avons fait le travail de la droite italienne. Il y a une force italienne de Berlusconi. Et aussi, nous avons fait partie de la fratelie d'Italia. En ce moment, nous avons fait partie de l'élection. Nous avons fait partie de l'élection de Matteo Salvini. Nous avons fait partie de l'élection. Parce que le sondage, nous avons fait partie de l'élection. Aujourd'hui, nous avons fait partie de l'élection. Nous avons fait partie de 30% de l'intention de voter. Nous avons fait partie de l'élection. Donc, le premier, nous avons fait partie de la manifestation. La manifestation, nous savons que, en Italie, on a vu toute la démocratie. C'est une armure démocratique. C'est un point de présence. Les syndicats, nous avons fait partie de la manifestation. Nous avons manifesté avec nos drapeaux, mais aussi la politique. Si on veut faire la même chose, ils vont être mobilisés. Il faut qu'on soit en train de faire. C'est une chose. Maintenant, comme je le dis, nous ne pouvons pas avoir succès. Il faut dire 200 000, peut-être 200 000. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas de fascistes. Ils sont des fascistes ouverts. Ils n'ont pas de retour. Extrême droite. L'extrême droite, les plus fascistes sont conscients italiennes. Ils n'avaient pas voulu le faire. Tout le monde a cassé. Il n'y a pas eu les gars, mais ils n'ont pas leur drapeau. Ils n'ont pas leur drapeau. Ils ont participé d'une manière discrète. C'est ce que tu sais. C'est ce que Matteo Salvini a fait. Il a dit qu'il n'y a pas de trop. Il n'y a pas de trop. Parce qu'il n'y a pas d'éviter les erreurs. Il n'y a pas de trop. Il y a des intentions d'étaler. C'est ce que je pense. Personnellement, il n'y a pas de neuf qu'il n'y a pas. Si on le dit, les intentions d'étaler avec une intention d'étaler 33%. Il y a de l'Italien à l'étaler. Oui, c'est une politique de haut niveau, c'est une politique de bas de gamme, c'est parce que c'est une politique d'italien. Est-ce que vous n'avez pas vu que votre programme est intéressé aux italiens ? Oui, c'est un programme qui est intéressé aux italiens parce que l'immigration, c'est parce qu'il n'y a pas d'immigration, c'est parce qu'il n'y a pas d'immigration. Il y a des difficultés, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'immigrés avec ce problème. Premièrement, il faut penser aux italiens. Et malheureusement, comme je l'ai dit, l'Italie n'a pas d'immigration, mais ils n'ont pas d'immigration. Il y a des politiciens qui ne connaissent pas la politique, qui ne connaissent pas la politique. Il y a des moyens de communication sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Ils ont entouré, ils ont des études et ils ont aussi des choses. Pour moi, je suis libre de regarder les réseaux sociaux. Il y a des choses, il y a des choses. Ce qui est le cas, les enfants ont appris à la discothèque des italiens. Ils ne sont pas des gens qui disent que les roms sont calés, ils n'ont pas la sécurité. Et bien, il a dit qu'ils ne sont pas des affaires de mort. Comme je le disais, l'italien, l'immigré, il ne doit pas s'appuyer dans la politique. Parce qu'il y a des crimes, des criminels, donc il ne doit pas s'appuyer dans la politique. Donc cette manifestation, c'est bon, c'est le titre, ils sont dans le gouvernement. Ils le disent et ils le disent. Parce qu'il y a des élections à l'Umbria. Et au sondage, ils ont dit qu'il est parti avec les droits d'Andalien, ils ont gagné leurs candidats. Donc, ils ont dit que l'Italie n'est pas stable. Parce que le Parti Démocratique s'est inquiétant. Il y a des problèmes de l'Umbria. Il y a des problèmes de l'Umbria. Il y a des problèmes de l'Umbria. Et le gouvernement qui est dans l'Italie, toujours nous allons aller. Il y a des problèmes d'Umbria. Il y a des problèmes d'Umbria. Et ce qui est dans l'Umbria, c'est qu'il y a des problèmes de l'Umbria. Il 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 y a des problèmes de l'Umbria. A procureur le plus important de cette réponse, tout est le plus important de la République. Donc, si on a 5 étoiles et le Parti Démocratique, Mais aussi, c'est le Parti démocratique qui a créé une autre brèche. Si on a des gens qui ont fait bloc, on peut le faire. Maintenant, à ce moment-là, vous connaissez un peu la politique italienne. Quelles sont les stratégies qu'on est au pouvoir actuellement? Oui, nous sommes au pouvoir. C'est une stratégie pour résoudre le problème italien. Mais aussi, nous avons une unité sur ce qu'on a fait. C'est très difficile que le Parti démocratique ait un mouvement 5 étoiles. Parce que la philosophie, c'est beaucoup. Nous avons l'intensé, la conviction, c'est beaucoup. Et c'est d'autant plus que 5 étoiles, c'est le Parti démocratique. Effectivement. Nous avons fait partie de lui, le président de l'Assemblée nationale. Nous avons fait partie du mouvement 5 étoiles. C'était des gens de gauche. Nous n'avons pas. Mais nous avons fait une mauvaise gestion et le clanisme du Parti démocratique. C'est ce qu'on a fait. Nous avons fait partie. Nous avons fait partie de cette nouvelle culture. Nous n'avons pas de gens qui avaient trahir de Salvini. Nous avons fait des dialogues. Alors, nous avons fait uneманuelle. Parce que quand ils n'ont pas entendu parler de ce que Dimayo est dans le Parti démocratique, et même chez les Grillo, ils n'avaient pas de dire dans le Parti démocratique. Maintenant, on est en train d'y arriver, mais il n'y a pas d'argent. Donc, il a été prépare à Matteo Salvini. Il a été prépare, surtout les médias de Berlusconi. Il a été prépare à lui. Le Parti démocratique a aussi une brèche. Parce que ce fait qu'on est Matteo Renzi. Il a été prépare à eux. Il a été prépare à eux. Il a été prépare à eux. Mais on est prépare à eux. Aussi bien Matteo Renzi que Matteo Salvini, les pourcentages sont des médecins. Vous êtes en premier ministre. Je suis fait à l'émission pour parler à ces deux. Ces deux. Ces deux. En Italie, c'est la bonne chose. Ces deux deux. Tous les deux, mais ils sont en train de faire des shows. Ils sont en train de faire des shows. Nous pouvons nous parler, nous pouvons nous parler, mais nous n'avons pas l'intérêt de nous. Nous avons eu une manifestation de Rome et Matteo Salvini qui a eu lieu à Rome. Il y a un élément qui s'est passé. On va retourner dans le gouvernement. Il s'est passé à l'engueille de Matteo Salvini. qui est le seul à partage de la République de la République de l'État et d'une électorale de l'État. Ben Verne et Genoal sont les plus grands partis démocrates et du mouvement 5 étoiles de l'État de Matteo Salvini qui est très responsable de la chef de l'opposition. On a aussi des questions qui font des questions qui font des questions qui sont les plus grands partis et les plus grands partis. L'intention de voteur, ce qui s'est passé à 33%, c'est qu'il n'y a pas d'un ultra-droit radical sur la coalition. Nous avons vu dans cette manifestation les ultra-radicaux sur la coalition. Est-ce qu'il n'y a pas d'un ultra-droit radical sur le plan politique dans la coalition ? Effectivement, il y a une autre femme qui a dit qu'il n'y a pas d'un autre femme. Mais ce que l'on dit sur l'extrême-droite, surtout le fascisme, n'a jamais disparaître l'Italie. Même dans l'extrême-droite, peut-être que la loi n'a jamais été affichée totalement le fascisme. Mais il y a beaucoup d'entre eux. Quand ils vont dans leur maison, Dieu a fait des photos musulines. Donc, ils ont des nostalgiques du fascisme. Non, ils n'ont pas. Quand ils vont dans leur maison, ils ont fait des photos musulines. Donc, ils n'ont pas d'une autre femme. Ils vont reprimer. Parce que la loi, personne ne doit pas faire l'apologisme du fascisme. Parce que la loi n'a pas été affichée. Mais nous sommes dans l'Italie. Matteo Salvini, qui sont des youtubeurs, sont des pro-musulines. Ils sont en train d'être venus en train de signer. Nous sommes des pro-musulines. Mais, on peut défendre. Mais, il y a un peu de cas de paix et de ne pas être fascistes. Ils sont en train d'être fascistes. Ils sont en train d'être ? Oui, ils sont en train d'être. Parce que nous sommes en train d'être en train de s'en train de s'en train. Comme le Salut Romain, ça va l'en faire. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Il y a des matchs de football, il y a des matchs de foussils. A l'époque, il y a des matchs de football, c'était les celtiques entre Lazio-Celtiques. les supporters là-dessus, ils ont fait le salut romain. Et les Irlandais ont demandé que les gens se trouvent à la porte de Mussolini. Ils ont appelé à Piazza Loretto à Milan. C'est ce qui est un moment de danger parce que si on a fait des convictions, on l'a fait dans le domaine sport ou dans les domaines, on l'a fait des dérives. Oui, tout à fait. Malheureusement, ces dernières années, on a fait des dangers pour l'Europe et pour l'immigré. Parce qu'on ne sait pas que le nazisme et le fascisme, c'est que les juifs, les juifs, ils n'étaient pas immigrés. Donc, nous, on l'a dit que ce n'est pas le titre. Mais comme je disais, peut-être l'Union Européenne. Parce que l'Europe, on l'a dit qu'il y a des points, les plus discriminations, les plus exterminations des minorités. On l'a dit qu'on l'a dit qu'il y a des points de vue de l'Union Européenne. Comme les citoyens, on doit être les plus impliqués dans les politiques. Dans les politiques, dans les partis. On l'a dit qu'il y a des points de vue de l'Union Européenne. Donc, il est temps que l'immigré qui a une nationalité italienne est le plus impliqué sur la vie politique. Sur la vie politique. Pour pouvoir être décédé. Tout à fait. Pour pouvoir peser sur la balance. Parce que... C'est ce qu'on a dit. Si notre fille est là, c'est ce qu'on sauve. Parce que notre père, si notre fille est là, nous ne pouvons pas les respecter. Mais elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ce qu'on a dit ? Madame, nous sommes juste impliqués dans la vie politique du pays. Oui, je sais. Peut-être qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités, je pense. Parce que parfois... Oui, c'est ce qu'on a dit. Parce que peut-être... Nous ne sommes pas encore prêts ou... Oui, je sais la politique. Pas une politique politicienne. Mais une vraie politique. Il y a un volontarisme. Il y a un sacrifice personnel. Peut-être que c'est ce qu'on a fait. Parce qu'il y a des conseils dans les municipalités. Il y a beaucoup de choses. Il y a des nationalités, mais il ne sait pas la culture. Si notre politique, c'est ce qu'il faut. Si notre politique, Au moins, c'est la culture. C'est la culture. C'est la culture. C'est la culture. Et la culture. Il y a des histoires. Il y a des langages. Parce que la politique, avant tout, c'est une communication. C'est d'accord. Il y a un thème. Il y a des amis. Comme nous, qui sont chez Cheikh Tjane Gaye. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Les amis. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Il y a des amis. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. On a eu un Congolais qui était ministre. Qui est-ce ? On a eu 7 ans, Salvini a été déroulée par le gouvernement. Il n'y avait pas eu le candidat de l'Élection Européenne. Donc on a eu la souffrance. Mais je dis que le problème n'est pas pour être CEO ou ministre. Mais déjà, sur le plan local, on a eu l'appliqué. On a eu un Nigerien pour être député ou sénateur. C'est un sénateur. Oui, un sénateur africain. Si on a eu l'extrême droite, on a eu l'appliqué. Donc on a eu l'appliqué. On a eu l'appliqué. Je ne sais pas s'ils ont manipulé le sénateur. Parce que le sénateur est Nigerien. C'est une fédération des femmes. Donc on a eu l'appliqué. On a eu l'appliqué. C'est une fédération. On est un pays fédéral. Mais aussi... Ce qu'on doit faire dans le monde, c'est... Au moins sur le plan local. On a eu l'appliqué. Sur le plan local, les immigrés ont des nationalités italiennes. Parce que c'est une politique basse. On a eu l'appliqué. On a eu l'appliqué. Donc on a eu l'appliqué. Donc on a eu l'appliqué. Il y a eu l'appliqué. Il y a eu l'appliqué. Il y a 30 % d'étrangers. Il y a eu l'appliqué. Il y a eu l'appliqué. Il y a eu l'appliqué. Il faut aller participer. Il faut aller participer. à l'appliqué du Nigérian. Pour agir opportunisme. Parce que... Un Nigérian n'est pas un sénateur. Il n'est pas un sénateur. Il n'est pas un sénateur. Donc... On a eu l'appliqué. Parce que c'est des opportunismes. Parce que Salvini peut-être... Pour avoir un contrôle noir. Pour avoir un racisme. Il va le couvrir. C'est ce qui est un nazisme. Il n'y a eu les juifs. C'est à peu près la même chose. Mais bon... Moi je dis que... C'est une démocratie. C'est ce qui est important. Tu le fais. Mais... C'est vrai. Mais... C'est vrai. L'immigré contre l'immigré. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Donc... Ce que je demande. C'est qu'on ne s'en fasse. On va nous montrer. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Moi je ne suis pas politique. Mais... Tout ce que je disais. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est la forme du politique. C'est la forme de politique. C'est le leçon de politique. Parce que... Politique, visibilité. Donc... Si on a fait un réuni. Il y a des difficultés. Tout ce qu'on a fait. Et qu'à ce qu'on a fait. Quand les effets. Qu'ils peuvent améliorer... Qu'ils peuvent tous les réunir. C'est ce qu'on doit nous montrer. Qui nous ne leur montrer. Tout ce que nous sommes tous. Et tout ce que nous sommes... C'est quelque principe. C'est un volet. C'est ce que je le disais. Voilà le docteur. Tout ce qu'on a fait à nous. Vemmg nous JES. Il faut que l'on fasse en valeur un peu sur nos façons de faire. Tout à fait parce que j'ai parlé avec beaucoup d'Italiens qui ont fait que les immigrés sont des gens qui ont faim et qui ont faim. C'est ce que l'immigration a fait, mais la majeure partie des immigrés n'ont pas venu parce qu'ils n'ont pas venu. Ils n'ont pas venu parce qu'ils n'ont pas venu pour la capacité de développement. Ils ont beaucoup de diplômés, beaucoup d'intelligents et sérieux. Malheureusement, les médias, pour avoir l'audience, sont les plus bonnes et les plus bonnes. Mais les ouvriers ont fait 30 ans pour les décorer. C'est ce qu'ils ont fait. Qui a fait quelque chose qui a fait le bonheur et qui a fait le bonheur. C'est ce qu'ils ont fait. Effectivement. Dans Wallowa, j'ai fait un reportage avec une télé tunisienne. Dans Casago San Martino, un imprenditore, un chef d'entreprise tunisien. Il emploie plus de 600 personnes. Au niveau de l'administration, il n'y a que des Italiens. Il fait travailler beaucoup d'Italiens. Pourtant, il n'y a pas d'Italiens, d'origine tunisienne. Il n'y a pas d'origine tunisienne. Il y a aussi des Tunisiens qui réussissent en Italie. Tout à fait. Vous savez, quand vous dites que les ouvriers sénégalais sénégalais n'ont pas besoin de l'absenté usine. Il y a beaucoup d'eux. Parce qu'il y a beaucoup d'eux d'eux d'eux. Mais tout ça doit se dire que nous vous rappelons au niveau de l'Assemblée. Ca n'est pas ce qu'elles nous rétellent mais les gens n'ont pas besoin d'eux. Mais on va dire que l'eux d'eux d'eux est elle qui se dit en partant de la radio. Parce qu'ils n'ont pas d'une réunion. La preuve est que 2 millions d'Italiens sont émigrés dans l'Angleterre. De 2013 à 2019, 2 millions d'Italiens sont émigrés. Surtout à Sudouba. Ils n'ont pas d'une réunion dans les réunions. Il n'y a pas d'opportunité à cause qu'il n'y a pas d'opportunité à cause que l'industrie n'y a pas d'une réunion. C'est ce qu'on appelle la mafia. Il n'y a pas d'une réunion. 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 Donc, ils n'ont pas d'une réunion. Ils n'ont pas d'une réunion. Ils n'ont pas d'une réunion. Il n'y a pas d'une réunion. Malgré les problèmes dans l'histoire, comme l'Italie, c'est la capitale du monde occidental. C'est ce qu'il y a de l'architecture. Le mode, le génie civil. C'est ce qu'il y a de l'art. C'est ce qu'il y a de l'art. C'est ce qu'il y a de l'art. Mais le sentiment nationaliste unitaire ne m'a pas d'une réunion. Comme je le disais, nous, nous sommes venus à dire Dieu. Dieu a fait des fans. Ce qu'il y a fait, c'est de nous d'avoir une réunion comme notre réunion. Il y a des choses bonnes, de l'être humain, de l'être humain. Mais il y a des choses bonnes, de l'être humain. Il y a des choses bonnes, de l'être humain. C'est ce qu'il y a. La philosophie, non seulement sous ma réflexion depuis des années, mais aussi, c'est ce qu'il y a, c'est le projet qu'on a fait. C'est ce qu'il y a de la diaspora. Je ne sais pas que les émissions ont des éléments qui peuvent approfondir le point. C'est vrai. J'ai dit que vous restez ici, dans l'Italie, dans l'Italie. Il a dit que les fans, ils votent leur budget. Ils ne vont pas faire des taxes. C'est ce qu'il y a. Tu sais effectivement, chaque année, nous avons dit que les lois de la finance, c'est la loi de la finance. Donc, il y a un moment très important, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Les médias, et les gens, qui ne sont pas en train d'économie, qui ne sont pas en train d'économie, et qui ne sont pas en train d'économie. C'est ce qu'il y a. C'est un débat de haut niveau. Malheureusement, parfois, le citoyen lambda, on ne le comprend. C'est des termes techniques. C'est entre spécialistes. Mais vraiment, nous avons élaboré un budget, nous en discuter, nous en discuter, dans l'Assemblée. C'est ce qu'il y a. Parce que, les jeunes, nous les établirons et nous les dépensons. Nous les établirons, nous les établirons, nous les établirons, nous les incitations. Il y a des points, nous les établirons. Chaque année, nous les établirons. L'élaboration budgétaire. L'élaboration budgétaire. L'élaboration budgétaire. L'élaboration budgétaire. L'élaboration budgétaire. C'est l'élaboration budgétaire. C'est l'élaboration budgétaire. L'élaboration budgétaire. Nous les établirons. En général, le terme, dans le langage politique sénégal, c'est le budget en hausse, ou en baisse. En hausse relative, ou en hausse absolue. Le budget est en place. L'élaboration budgétaire. C'est dommage que, au niveau de l'assemblée, parce qu'il manque au Sénégal, nous sommes peut-être des spécialistes du budget. C'est-à-dire qu'il a manqué des parties qui sont en haut. Je vois que chaque partie doit être conseillé, inspecteur des impôts, inspecteur du trésor, inspecteur du travail. Et ce qui a manqué aussi dans les médias et les communications du Sénégal. L'élaboration budgétaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut faire. L'élaboration budgétaire. L'élaboration budgétaire. L'élaboration budgétaire. Il faut qu'on parle. Parfois, sur le budget, on peut faire des handicaps et faire des exonérations. Ce sont des choses. L'élaboration budgétaire. L'élaboration budgétaire. L'élaboration budgétaire. Il y a beaucoup de points. Il y a deux. Il y a une importance. Pour le TVA, il y a une TVA italienne. 22% Il y a un risque d'un débit ou d'un débit ou d'un débit ou d'un débit ou d'un débit en français. Il y a 10. Il y a un risque et il y a un risque d'un débit d'un débit de 30 milliards. Il nous a proposé d'un débit de la TVA pour pouvoir le récupérer. Il y a un risque d'un débit d'un débit de la TVA. Donc, la TVA n'est pas d'un débit parce que 22% Il y a une TVA 18% mais l'Italie, 22% Mais, est-ce qu'il y a des des risques d'un débit en Italie ? Comme les arbitrages, toujours, ils sont forts et ils sont contre. Ils sont contre le gouvernement. Maintenant, un point important est que le budget a fait des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale. Maintenant, ils défavorisent les paiements pour qu'il n'y ait pas de 2 000 euros pour qu'il n'y ait pas de 1 000 euros pour qu'il n'y ait pas de 1 000 euros pour qu'il n'y ait pas de faie comptes. C'est ce que nous avons de la Sénégale. Maintenant, nous favorisons aussi les paiements électroniques et les paiements interbancaires pour qu'il n'y ait pas de la meilleure et nous avons prévoir des bonus. Si on a dit qu'il n'y ait pas d'une carte bancaire, peut-être qu'il n'y ait pas d'une carte bancaire. C'est ce que je pense parce qu'il y a l'évasion fiscale de ferrées. On dit aussi qu'il y a un certain niveau qui a fait une évasion fiscale qui a fait un délit pénal. qu'il n'y ait pas En général, il n'y a pas d'une évasion fiscale. Il n'y a pas d'une évasion fiscale. Berlusconi est d'accord avec la loi mais le gouvernement veut le faire. Une affaire qui concerne le travail les travailleurs subordonnés ont un contrat délégué et ont un salaire de 40 euros chaque mois. Donc, 40 euros chaque mois à l'année c'est 480 euros. Il n'y a pas de bonus 80 euros de rennes pour reprendre ça. 40 euros pour faire ce revenu annuel de 26 000 euros. D'accord. Donc, 26 000 euros tous les travailleurs dans ce bulletin de paye nous devraient 40 euros. Il n'y a pas de patron qui a fait le gouvernement qui a fait l'employeur qui a fait 40 euros dans ce bulletin de paye. C'est ce revenu. C'est ce revenu. C'est ce revenu. C'est la directrice de la loi financière dans l'Italie. Je le demande de parler en disant des débats pour les sénégoms. Dieu le fait pour pouvoir l'éducation et les débats pour le faire. Donc, l'immigré doit être difficile parce que nous devons emigrer Parce que les immigrés sont aussi des imprèzes, ils font des travails individuels, des lavoureaux autonomes. Oui, ils ont bloqué le travail avec l'IVA. C'est le travail autonome. Ils ont fait des détails, mais ils ont fait des numéros de TVA. Ils ont fait des familles, ils ont demandé à partir de l'IVA. C'est permis par la loi. Parce que c'est un travail autonome. Ils ont fait le travail, ils ont fait le travail. Bien qu'une personne t'a pris. Les riders, ils sont livrés. Ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail pour la loi du documental, et ils ont fait le travail à 15% de revenu. Il n'y a pas dix trop dans eux. Il n'y a pas dix dans eux. Mais les plus commerçants, qui ont des licences commerciales, ils ont des visures caméra, ils ne changent pas dans eux. Comme je le dis, ils font tout pour qu'ils soient oubillés ou pour qu'ils soient oubillés. Ce n'est pas le danger. Il ne pourra pas dix dans les commerçants et ils n'ont pas de taxes. Et maintenant, ils ont des facturations électroniques. Je le disais, c'est qu'ils ont des licences. Dans les étudiants, ils ne peuvent pas s'y faire. Les facturations électroniques, ce sont les facturations électroniques. Tout les facturations électroniques, les agents de l'intra, ils vont les voir. Ils sont obligés de faire des facturations électroniques. Maintenant, si on va dans le chinois, le chinois n'aura pas la facture. C'est comme, vous avez une plateforme de facturations électroniques pour qu'il y ait une facture et une agence de l'intra. D'accord. C'est tout. C'est tout. Ils ont des licences, ils ont des visures caméras. Si ils renouvelaient ce permis de séjour, ils vont leur faire des factures d'achat. Parce qu'ils sont des commerçants, ils ne savent pas en gros, mais ils ne savent pas en détail. Donc, ils sont obligés de faire des factures. Ils ont fait des factures. Les Chinois, ils ont fait des affaires. Mais maintenant, les Chinois ne l'ont pas. Maintenant, les questions sont en place à l'agence de l'intra du 1er janvier au 31 décembre. ils ont fait des décembre. Si nous pensons que le 1er janvier au 31 décembre c'est important si nous sommes commerçants, ils vont te déposer tout ce qui se passe. Tout le mouvement, nous les verrons. Donc, plus que nous voyons, on s'appelle internet, personne ne peut dire tout le monde. Les gens favorisent les payements électroniques. Parce qu'il y a des réunions en Suisse Parce que même si c'est un café, tu peux le faire avec carte à carte. Je suis en train de le faire avec ta carte de crédit. L'Italie a été en retard. Maintenant, elle a pris le bilancio pour favoriser l'usage du paiement électronique. Voilà, donc, le paiement électronique comme on l'a aimé, le paiement au comptant va exister maintenant. Non, il va exister toujours. L'Italie, quelqu'un a pris 4 crédits. Le paiement, quelqu'un a pris 4 crédits. Le paiement, le paiement, le paiement. Non, ça existe toujours, mais on veut le faire. Parce qu'Italie, ici, vous dites, qu'il n'a pas pris le montant, bien que c'était illégal. Parce qu'avant la loi, quelqu'un a pris le comptant de 3000 euros. Maintenant, si elle a pris le paiement électronique, nous a pris le paiement 3000 euros, il n'a pas le droit de faire. Donc, on doit être en train de faire la banque. Mais, à partir de maintenant, il n'a pas de 3000 euros, il n'a pas de 2000 à 1000 euros. Donc, il ne faut pas payer. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas pris le paiement électronique. Il n'a pas pris le paiement électronique. Il n'a pas pris le paiement électronique. Donc, il n'a pas pris le paiement électronique. Donc, il n'a pas pris le paiement électronique, là, il n'a pas pris le paiement électronique. C'est le cas de cash. 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 Mais il faut que le tribunal soit le cas. Donc on a du chemin à faire au Sénégal. Exact. Sur Wallowa. Donc le dirigeant va vous donner le budget en Italie. Et les Français qui ont fait le bonheur. C'est le cas de l'air. Parce que nous avons beaucoup de temps à dire « Paye-moi au comptant d'avoir un peu plus de temps ». Non non, jusqu'à 1000€, 2000€ c'est pas interdit. Voilà donc on va vous le dire. Donc on va juste en parler de la première émission. C'est le cas de la Coupe Sénégalais. C'est le cas de Milan. Et il a eu des gens qui ont fait le bonheur. Et à la fin, il a eu des résultats positifs par rapport à ça. Il a eu des gens qui ont fait le bonheur. Il a eu une histoire extraordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et Augustin, il a eu une histoire de deux ans. Mais il y a aussi des enfants qui ont fait le bonheur. Il y a aussi des enfants qui ont fait le bonheur. Il a eu des migrants. Il a eu des enfants. Il y a eu des cas qui sont faits. D'ailleurs, moi, sur Radio Déferelle, je vous ai dit. Et aussi sur Facebook, je vous ai dit. Je vous ai dit. Ce qui est ce qui est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le bonheur. Il a eu un espoir pour les immigrants. Parce qu'ils ont eu des gens qui ont fait le bonheur. Des gens qui ont fait le bonheur. Surtout que vous connaissez. Il n'a eu pas de permis de séjour définitif. Et vous avez eu des six mois. Il a eu des permis de séjour provisoire. Alors, avec elle, j'ai pensé que elle est surelle. Qu'est-ce que c'est votre carte ? C'est votre carte. Oui, il y a son petit copain. Elle n'a pas eu un permis provisoire. On va tirer une commission territoriale. On va aller au tribunal et faire appel. Un syndicat a fait appel à l'appel et a fait appel au tribunal d'appel de Milan pour accepter le recours favorablement pour lui donner un permis de séjour. On a fait appel à l'appel et a fait appel à l'appel. Paul Bouilly a fait appel à l'appel. Il a fait appel à l'appel et a fait appel à l'appel. Il a été le capitaine de l'équipe de Milan. Il a été l'intégrer. Il a été l'intégrer. Le tribunal a fait appel au permis de séjour. Je suis ma mère qui a fait appel à l'appel. Il a fait appel à l'école de football. On l'a fait appel à l'école de football. On l'a intégré dans l'équipe. Il est un bon défenseur. Il a fait appel à Koulibaly. Le président de la République. Il est un bon défenseur. Il a fait appel à l'appel. Il a fait appel à l'appel à l'appel. Il a fait appel à l'appel. Il a fait appel à l'espoir pour les enfants. Les enfants sont à l'éloignement. Parfois, je vais envoyer des messages. Parfois, ils vont les faire. L'espoir, on va le mettre en place. Je le mettre en place à l'un des deux. Il va vous dire que l'un des deux. Il va vous demander de se mettre en place. Il s'agit d'un autre entier. Il s'agit d'intégrer. Il s'agit d'intégrer. C'est d'aller en place à l'outilégue. Quelqu'un il n'y a pas de séjour, il va durer de la vie. Mais les 6 mois, il s'agit d'un séjour provisoire. Il n'y a pas de gens qui peuvent travailler. Donc, quand ils ont un travail, ils n'ont pas besoin de sondages, des briquets. Ils n'ont pas besoin d'y aller. Ils n'ont pas besoin d'y aller. Ce qu'ils disent aux riders, c'est qu'ils devraient les livres. Ils sont tous les réfugiés. Donc, il y a un travail. Les Italiens, peut-être, ne l'auraient pas. Il n'y a pas besoin d'y aller. Mais il n'y a pas besoin d'y aller. Il y a un commencement. C'est le commencement. Oui, il y a un peu d'y aller. Ils ne sont pas les plus grands. Donc, ils n'ont pas besoin d'y aller. Ils n'ont pas besoin d'y aller. Parce qu'ils ne se sont pas besoin d'y aller. Les policiers, ils ne sont pas besoin d'y aller. Parfois, ils ne se sont pas besoin d'y aller. La deuxième chose, c'est que les gens ne sont pas des gens. La deuxième chose qui s'appelle, c'est que les enfants ne le connaissent pas. la première chose, la première chose, elle ne s'appelle pas. La première chose, la première chose, c'est que nous n'allions rien et nous lesquelles. Nous avons un éventuel. Et nous avons un éventuel et hétéronique. Nous avons un éventuel en rivière et l'étage italien. Nous avons un éventuel et si vous avez 20 ans, 25 ans. Enfin quand vous avez 35 ans, nous avons un ange. ou à l'Awaka, ils vont aller à l'Ablaye Mbaye. Chaque samedi, ils vont aller à Milan, leur réalisateur. C'est le réalisateur. C'est un théâtre, réalisation. C'est un Mbaye. C'est un Mbaye. C'est un kiné titan. C'est lui qui va aller à l'affaires de réalisation, cinématographie. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la possibilité d'être client en europe. C'est l'abandonnée de notre vie. Cela va en faire son rythme. Cela va être l'att Hause ou vous n'êtes plus jeune. Cela va être l'attuant la possibilité d'être client. Seigneur, c'est ce qui est possible de faire l'agence. En tout cas, on est fait partie des écoles d'New York du PIA, qui vont aller au DECIP, qui vont aller à l'école pour adulte. C'est l'adulte de son adulte pour seulement 16 ans. Parce que c'est obligatoire, si vous avez 16 ans, ce n'est plus obligatoire. Et les écoliers, ils le font pour que les écoliers ne soient pas d'obligation scolaire pour faire des cours du soir. Les enfants sont en baccalauréat. Les enfants sont en master. Parce que maintenant, avec l'université digitale, tu peux faire un diplôme. Ce sont les enfants, alors que les enfants sont en profondeur. Mais ils ne sont pas dans le domicile pour qu'ils puissent d'agir. Et ils vont se trouver d'agir. Voilà, c'est pour ça. Ils ont une tête très bien pour que les enfants ne soient pas en profondeur. Ils ne sont pas en profondeur. Ils ne peuvent pas en profondeur, mais ils ne peuvent pas en profondeur. C'est ce que les enfants se sont dans la rue. Ils sont dans la rue, ils sont dans la rue, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue de la téléphonie. Ils sont très fiers. Ils sont sur la rue comme deux enfants qui ont été en train de se faire. Qui est un agent de football qui a été en train de se faire. Pour que tu te dis, il faut que tu te dises en train de se faire. Il faut que les gens ne se prennent pas en train de se faire. Il faut que les gens ne prennent pas à la tête. Il faut que tu puisses le faire et que tu puisses le faire. Mais si tu veux aller au tour de la tête, tu ne te fais pas. Tu as une bonne idée et tu peux le faire. Il faut que tu puisses le faire et que tu puisses le faire. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il a été expulsé et il a fait un recours au tribunal de Mila. Il parait que le syndicat est un syndicat. Tout à fait. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on dirait. 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 Il faut savoir la procédure. Il faut que l'on dirait. Lorsque l'on dirait à l'officiel de l'immigration, on dirait le permis de séjour de 6 mois. Le permis de séjour de 6 mois, l'on dirait que l'on dirait. Il faut que l'on dirait. Il faut que l'on dirait. Si l'on dirait, on dirait des tests sanitaires, un permis de séjour, ils ont été prêts. Oui, c'est bon. Et il y a une contradiction. Il faut que le séjour doit être en train de se faire. Mais il n'a pas le séjour. Il faut que le séjour de 6 mois il faut que tu fassures. Il faut que l'on dirait. Mais il n'a pas le séjour. Parce que, comme tu n'es pas à l'officiel, mais tu n'es pas à l'officiel, je suis un réfugié. Je suis un réfugié. Je suis un réfugié. Ils m'ont sonné. Je suis venu à l'Italie. Donc, on est à l'officiel. Je suis un réfugié. Le style, on est un réfugié. Donc, ce qu'on a dit dans la commission territoriale pour qu'ils ont été en réfugiés, nous n'avons pas les réfugiés. Nous, nous sommes en train de s'en sortir. Quand tu as une famille, tu dois avoir un permis de séjour pour le réfugié. Il y a eu 6 mois de provisoire. Mais dans les 6 mois, nous ne sommes pas au compromis et nous n'avons pas à aller au Sénégal. C'est beaucoup compliqué. Tu es venu au Sénégal du boulot. On est venu ici pour la séjour pour 6 mois et je suis venu au Sénégal. On le dit mais quand on est venu à partir du Sénégal, on le dit. Il s'est venu en train de passer à un côté de la région. C'est ce que j'ai témoigné. Il s'est venu au Gambien. Si on vient à partir, on peut faire un passeport Gambien. On peut aller pour le passeport au Sénégal. Quand on est venu, on va aller à l'avion. Il faut savoir si on va aller. Maintenant, si la commission de territoire n'a pas été faite, bien qu'avec les émissions de l'émission, l'Église Dimayou a changé d'affaire. L'Église Dimayou n'a pas été concernée. Ils ont baissé le concert. Donc, ils ont déposé ces jours-là, pour les émissions de l'Église, la commission territoriale n'a pas le droit d'appel. Vous avez le droit d'aller à la cassation. Vous pouvez aller à la cassation. D'accord. Comprends-nous. Mais au niveau de la commission territoriale, numéro de cours d'appel, numéro de cassation. D'accord. Il y a des temps pour épuiser la procédure, qui va prendre 3 ans. Mais la procédure d'un intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel, Il faut l'éther d'appel. Oui, il faut l'éther d'appel. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel, Et à chaque fois, on va vous donner six mois, pour l'appel, pour l'appel, Il y a une association, qui est d'appel, et qui est d'appel. Il n'y a pas d'appel, Donc c'est vraiment la procédure. Et tout ça, il y a un intérêt, il est négatif. Le tribunal de Milan, la cour d'appel de Milan, nous accordons le recours et le permis de séjour. Ce qui a été fait dans le temps de Salvini, mais avec la nouvelle coalition gouvernementale, l'aide de Salvini, nous devons le faire. Parce qu'ils jugent, ils sont indépendants mais parfois, le contexte est important. Le contexte social et le contexte est important. Donc, nous devons le faire et nous devons le faire. Il y a aussi un paradoxe qui s'agit de mon opinion personnelle. Je ne suis pas italien. Il y a aussi un paradoxe qui s'agit d'être réuni. Il y a aussi un paradoxe qui s'agit d'être réuni. Tu parcives déjà. Tu parcives déjà. Donc, je devrais le faire. Parce que si tu as un traité d'un rier, tu ne peux pas le faire. Un immigré plus tard, il ne peut pas le faire. Parce qu'il peut être intégrer nos familles. Un traité d'un rier, il ne peut pas être réuni. Mais ce qui peut être réuni, peut être réuni. Il ne peut pas être réuni. Donc, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas être réuni. Il ne peut pas être réuni. Il ne peut pas être réuni. Donc, c'est un système capitalier. Il faut dire, Dieu est très important. Tout le monde a un travail. Il ne peut pas être réuni. Il ne peut pas être réuni. Il ne peut pas être réuni. Il est très important. Il est en train d'être un peu. Il n'est pas réuni. Oui, il est en train de faire le mieux. C'est ce qui est arrivé. Je ne te le ferai pas. Je ne veux pas me laisser trop lui. Je ne veux pas me dire trop. J'aimerais qu'il est là-bas. Nous, nous sommes en train de travailler avec Samba daumasow et Koto Diaye. Ils sont des joueurs de Aïs Roms. Nous sommes venus à la première émission de Sorikava. C'est quoi ça ? Oui, c'est vraiment ça. Nous sommes en tant que directeur de Sénégal et de l'extérieur. Dans le Sénégal, nous avons été en tant que politique à l'aïe oubosse. Nous avons été en tant que directeur général de Sénégal et de l'extérieur. Nous avons été en tant que cadeaux, le président Macky Sall. Nous avons été en tant que émission de Radio Futur, les médias. Nous avons été en tant que politique et nous avons été en tant que politique. Nous avons été en tant que député Mamdi Arrafa, qui nous a accueillir à tous les cas. Nous sommes en tant que député de l'État qui connaît et qui apprécie ses projets. Il ne faut pas que ce soit ce qui nous a fait. Il ne faut pas que les décisions ne s'affecterait pas. Il ne faut pas que les décisions ne s'affecterait pas. Parce qu'ils ne savent pas. Tu sais que le Sénégal a eu beaucoup de choses. Il ne s'est pas obligé de le faire. Mais nous aussi, on a dit que c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai que ce que je répète. Le Sénégal a commencé à le répéter. Mais c'est vrai. Mais je ne pense pas que c'est ce que nous avons fait. Je ne pense pas que c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Il faut savoir que les gens ne sont pas les âgés de toi. Qu'est-ce que tu as vu que nous voulons faire? Je n'ai pas besoin d'intervenir dans ce groupe de politiciens. Bien que tout ce qu'on a fait, je l'ai analysé. C'est vrai? Le cas de... Le limogéage de... Sourikaba. Effectivement, il y a des aspects bizarres. Ce qui est le cas de lui, c'est qu'il est le cas de Kaba. D'accord. Mais nous, en tant qu'observateurs de la scène politique, c'est qu'il peut faire, c'est qu'il a dit que le maire a dit qu'il va vouloir l'appeler. Donc, il est une hypothèse. Est-ce qu'il ne va pas savoir qu'il va vouloir l'appeler? Parce que si on a dit qu'il va vouloir l'appeler, il va y aller le dire. Il ne va pas dire qu'il va vouloir l'appeler, mais c'est qu'il est fatigué. Surtout le maire de Fatigue qui est son adversaire politique. Il ne va pas dire qu'il va vouloir l'appeler, mais c'est qu'il va vouloir l'appeler le président de la République. Donc, c'est ce que tu sais, il n'est pas un politicien. Ce n'est pas le cas. En tant que directeur général des Sénégalais de l'extérieur, il y a un double homme bizarre entre lui et le secrétaire d'Etat au Sénégalais de l'extérieur. C'est un triple homme avec le ministre des Affaires étrangères. C'est bizarre parce que, hiérarchiquement, le secrétaire d'Etat est son patron hiérarchique. Mais il a dit qu'ils ne sont pas deux. Il n'y a pas de symbiose. Il n'y a pas de symbiose. Il a dit qu'il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas de doublon. Il y a deux personnes. Et il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas de doublon. Donc, est-ce que Kaba, le fait qu'il est responsable de l'APER, le fait qu'il est directeur général des Sénégalais de l'extérieur, est-ce qu'il nomme Moïssar comme secrétaire d'État pour les Sénégalais de l'extérieur, est-ce qu'il ne s'est pas senti frustré ? Vous ne s'est pas senti frustré ? Oui, senti frustré parce que jusqu'à présent, quelqu'un est sur les deux, il est en anglais. Quel est le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur voyagé à l'Espagne, il n'est pas venu à l'Italie, mais il ne s'est pas senti à Kaba. A la rigueur, tu te poses la question en fin de compte, c'est ce qui est le rôle ? Effectivement. Moi, j'ai analysé le décret de répartition des services, mais il y avait une confusion totale sur la répartition des tâches. C'est vrai, parce que dès qu'on a fait la direction de l'administration générale et de l'équipement, ils étaient à Kaba. C'est ce qui est le rôle, parce que les Sénégalais de l'extérieur ont fait la direction de l'administration. Quelques jours après, ils ont fait la direction de l'administration. Donc, il y a une question qui est liée à l'architecture politique un peu confuse du président de la République, en matière de... le fait que les Sénégalais de l'extérieur ont fait une confusion. Donc, je n'ai pas entendu le fait que ce que je disais dans le mandat, mais je me suis journaliste, qu'il y a des noms qui disent que les gens ne sont pas à dire. Les gens ne sont pas à dire pour moi. Les gens ne sont pas à dire. Si ils ne sont pas à dire que les gens ne sont pas à sauver, mais ils ne sont pas à dire que les gens ne sont pas à dire. Ils ne sont pas à dire que les gens ne sont pas à dire. Ils sont des politiciens... Ils ont fait partie des frères, parce qu'ils sont du Sénégalais de l'extérieur, qui ont fait partie des affaires politiques du Sénégal. Alors, comme vous l'avez entendu, vous pouvez expliquer comment tu as dit en tant que directeur général du Sénégalais de l'extérieur ? Oui, très bonne question. Ce que j'ai fait, c'est peut-être un moment de mon point de vue sur la politique de gestion de la diaspora du Président de la République. Parce que ce qui est le cas, c'est lui. Je pense que, je l'ai dit maintenant, au niveau de l'architecture gouvernementale pour gérer les immigrés, depuis 2012, il y a eu une confusion totale. Je ne sais pas pourquoi, mais le Président de la République, son Excellence Macky Sall, est le président du Président qui a dit le plus grand nombre de mes idées. Mais aussi, il a dit le plus grand nombre de mes idées. Il a dit qu'il n'y a pas une politique claire pour la gestion de la diaspora. Il a dit qu'il a hésité et qu'il a porté préjudice. Il a dit qu'il a basé sa politique de la diaspora en tant qu'homme politique, en tant que politicien, qu'il a basé sur la promotion des membres de son parti. Le Président de la République a dit qu'il a dit que l'excusivité des nominations dans les hautes fonctions de l'Etat, personne n'a pas le droit. Mais comment nommer Tamir ? Il a dit qu'il 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 a dit. Ta en il n'a dit qu'il y avait dit qu'il a dit qu'il a dit qu'on a dit pas quelque chose pour l'actualité d'ann wichtigé. C'est ce qu'on va vivre. C'est ce qu'on a fait. Je ne le dis pas pour la politique, mais je le dis en tant qu'observateur. C'est-à-dire qu'on est un peu si compétents. Et qu'il n'y a pas de philosophie de base de développement des problèmes de la diaspora. Parce que le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, tu sais que c'était le seul directeur général au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas de directeur général. Il n'y a pas de directeur général. Donc, il y a une autre fonction. Il y a un secrétaire d'Etat. Donc, entre le directeur général, qui est le niveau maximum de l'administration des hauts fonctionnaires, et un secrétaire d'Etat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et le même problème, il n'y a pas d'accord dans nos pays où nous vivons. Parce que, si on prend un membre politique, si on prend un membre de son parti, il a le droit de les nommer. Nommé-les consuls ou ambassadeurs. Il a le droit. Il n'y a pas de compétence. Mais les Indiens, ils sont tous les consuls. Parfois, ils sont tous les consuls. Ils sont tous les ambassadeurs. Les consuls dans nos pays, il n'y a pas d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire, personne n'a pas d'accord. Il n'y a 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 pas d'accord. Si on ne peut pas s'en financer, il n'y a pas d'accord. Je ne sais pas. Les Sénégalais, ils ne devront pas les déclencher. Ils ne devront pas les déclencher. Si on veut aller au Sénégal, ils ne peuvent pas les déclencher. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Si on ne va pas les déclencher, il n'y a pas d'accord. Surtout avec le monde digital, ce qui s'est développé. Qui est le résultat? Qui est le résultat? Dans les bureaux, les bureaux des Sénégalais, ils ne peuvent pas les gérer. Les Ambasades, ils ne peuvent pas les gérer. Il n'y a pas d'accord. Il y a des bureaux et il n'y a pas d'accord. Il y a une commune de Milan. Et il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec eux. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, l'orthodoxie administrative, depuis que j'ai commencé au WAD, ce qu'ils appellent libéraux, qui n'ont pas d'accord avec les Sénégalais, qui ont été disperés à la gestion de la diaspora. Et c'est aussi la gestion interne du Sénégal. Parce que tant qu'il n'y a pas une vision claire pour développer, à faire la diaspora, un levier de développement, il y a des intérêts. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Donc, il y a des intérêts. Ils n'ont pas d'accord avec les Sénégalais. Mais ils n'ont pas d'accord avec les Sénégalais. Parce que, si on a pris le consulat, on a pris le consul, le vice-consul, le premier secrétaire, le premier adjoint, les autres affaires, on a dit qu'il n'y a pas d'accord avec Dieu. Il n'y a pas d'accord avec Dieu. Il faut qu'on a d'accord avec Dieu. Il y a deux choses. Il y a des immigrés. Je pense que c'est un crime pour les enfants de Sénégal. C'est un crime économique. Pour moi, les immigrés, ils vont les faire. Si on a pris les enfants, ils vont les faire. Il faut qu'ils soient les problèmes. Parce que, d'ailleurs, quand on a parlé avec les coopératives sénégalais, qui sont dans le Veneto, ils ont pris un négocié avec la banque de 30 000 euros. Ils ont pris. Donc, la banque italienne, il n'y a pas de garantie. Ils ont vu qu'ils se trouvent. Ils ont pris. C'est une structure politique. Mais ils ont pris 30 millions. Il y a une femme qui a dit qu'ils ont pris 30 millions. Ils ont pris 30 millions. Ils ont pris 30 millions. Ils ont pris 30 millions. Et pour les finances, ils ont pris. Mais les Sénégalais, ils sont dans l'Europe. Et les milliards d'Europe dans les banquiers. Il ne faut que les millions et les milliards de dollars. Ils ont pris. C'est ce qu'ils ont besoin. Donc, on doit faire. Nous renforcer à travers les consulats, à travers les fans du bureau économique. j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, pour que nous puissions soutenir les immigrés. Pas en termes de financement. Mais en termes d'accompagnement. En termes d'assistance. Ici, comme au Sénégal. Au Sénégal. Je te donne un exemple. Est-ce que, le Sénégal exporte des produits agricoles. Beaucoup de produits agricoles en Italie. sont dans le secteur du Comté. Il y a beaucoup de produits qui viennent de la région du fleuve. Mais ils sont dans le secteur du Comté. Même en tant qu'intermédiaire, il n'y a pas. Donc, les métiers, ils sont formés des jeunes immigrés. Ils sont formés pour promouvoir les produits d'origine sénégalaise. Il y a deux. Certains produits alimentaires sénégalais sont formés pour importer un clandestinement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Parce que les normes, peut-être, n'ont pas les normes. Donc, nous devons former les immigrés pour qu'ils soient actifs et respectés des normes d'import-export. C'est-à-dire, c'est ce que je veux faire. Si on parle de l'aspect économique, c'est l'aspect social. Et cela, je n'ai pas dit que les politiciens sénégalais et le gouvernement sénégalais s'en parle. Dans 5 ans, il y aura beaucoup de retraités sénégalais en Italie. Beaucoup. Parce que les premiers sénégalais sont arrivés dans les années 80. Nous sommes arrivés dans les années 80. et nous devons faire retraités. Il y a des années pour commencer. Votre sénégalais se sont attaqués mais en fait, leur famille est au Sénégal. Et nous devons donc dire des allocations familiales. Nous allons dire des assignats familiales et des Italiens. Le Sénégal n'a pas de convention avec l'Italie. C'est-à-dire que le Tunisie a une convention avec l'Italie. Il n'a pas de convention avec l'Italie. Il n'y a pas de convention en matière de coopération. En matière de coopération. Pourquoi? On ne l'a pas fait. Et depuis des années, il y a eu un ministre qui est venu ici. L'ancien ministre sur le centre, bureau de fonction publique. Il est venu ici en mission. Il n'y a pas d'organisation de livres. Dans les Sénégalais, ils comprennent l'organisation des retraites et des prévoyances sociales. Dans les syndicats italiens, ils ont des responsabilités. Ils peuvent nous préparer. Parce que tout est politisé. Tout est politisé. Il ne peut pas être que les Sénégalais qui doivent être libérés en 20 ans. Ils sont devenus févres ou perdus leurs lignes. Ils ne peuvent pas être libérés. Sans parler de l'hériture de l'hériture. Ils ont fait des départs volontaires. Ils devraient être libérés. Ils devraient être libérés. Donc, les problèmes, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais ils font des difficultés. Ils ne peuvent pas être libérés. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas être libérés. C'est ce qu'ils ont fait. Mais sans les autorités, nous parlons à eux, nous leur étudier. Il faut appliquer la loi. Donc il faut moins bien le rapport entre nos institutions et les institutions italiennes. Exact, nous sommes consulés ici. Pour moi, un consulat, un commissaire, un écaissera une équipe, il faut qu'on les fasse régulièrement. Il faut qu'on les fasse régulièrement. Il faut qu'on les fasse 100%. Parce que c'est ce que je le permets. La réciprocité, je le permets. Aujourd'hui, si le consul du Sénégal et l'Italie, le consul du Sénégal, il a des contacts directs. Si le citoyen italien au Sénégal, il est le premier inférieur. C'est ce que tu as une certaine photographie sur ta communauté. Tout à fait. Tout à fait. Mais les gens qui ont le travail, qui sont syndicales ici, qui sont sur une famille, qui ont fait mon rôle, il n'y a pas d'autres affaires. Ils n'ont pas d'autres affaires. Ils n'ont pas d'autres affaires. Ils sont exclus. Ils sont exclus. Donc, quelqu'un ne connaît tout. C'est bon. C'est bon. Parce que tu es un chef. Tu ne connais pas tout. C'est bon. Mais tu dois oublier des bouts. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Personne qui est venu au consul du Sénégal, c'est Abdoulahab Souna. Il n'y a pas de gens qui ont fait. Ce qui se passe, c'est qu'on les entendra. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous le dis. Les Sénégalais ont une nationalité italienne. Les Sénégalais ont des décrétions. Ils sont respectés. 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 Pourquoi ? Ils peuvent faire un consul honorel. Veneto doit avoir un consul honorel. La Brescia doit être un consul honorel. Vous savez, c'est le consul général. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Je le dis en toute sincérité. Sans vouloir attaquer personne. Parce que ce n'est pas mon rôle. Mais, je dis que ce que vous savez, c'est que les Sénégalais s'éloignent sur le plan social comme sur le plan économique. C'est bon. C'est bon. Et ce qui a bloqué c'est la politique politicienne dans la gestion de la diaspora. C'est bon. Il fallait un cri de coeur. Si je le disais. Parce que je vous ai donné deux cas. En 2016, les enfants ne bloquaient pas l'aéroport. C'est bon. En 2016, les enfants ne bloquaient pas l'aéroport. C'est bon. En 2016, les enfants ne bloquaient pas l'aéroport. C'est bon. En 2019, 300 personnes qui ont eu l'aéroport avaient eu l'aéroport. Nous sommes. En tant que syndicaliste, responsable de mon syndicat, l'AFATV. je ne peux pas me dire. Je ne peux pas me dire. Je ne peux pas me dire. Je ne suis pas un génie. Mais je vais juste en faire. Ce qui est important, c'est le commissaire de police. Il a été déroulé. Parce que ce qui a dit, il a été déroulé. Il a menacé la compagnie. Il a été déroulé à deux heures. C'est une erreur de la mêmeisation. Je ne crois pas que je ne comprends pas. De plus. Est-ce que cela passe? Cela pose problème. Je ne dirais pas qu'on m'a félicitée parce que je n'ai pas plus d'attention. Mais au moins, nous sommes pour nous. Nous ne savons pas la situation. Nous ne savons pas la situation. Parce que peut-être qu'on peut le faire. Moi, si le problème n'est que je vais aller à Tachau, je vais le faire. Mais dans mon rôle, c'est parce qu'il y a un mouvement social, un mouvement syndical, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de moyens pour moi. Pour faire le travail. Il y a un peu de moyens. Donc, nous devons aller à Tachau. Donc, nous devons aller à Tachau. Donc, nous devons aller à Tachau, et nous devons aller à Tachau. C'est une question qui est en train de faire. C'est-à-dire que vous avez dit qu'il y a un concil, le nombre de Sénégalais, les Sénégalais, le nombre de Sénégalais expatriés. Donc, nous devons aller à l'information. Un concil doit avoir l'information. Un ambassadeur doit avoir l'information. Il faut que nous devons fonctionnaliser, sur le plan administratif, pour que nous devons fonctionnaliser. Pour moi, un consul général, dans chaque ville de l'Italie, doit savoir le nombre de Sénégalais. C'est pour ça qu'il y a de l'argent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que le professionnalisme m'a manqué. Il peut nommer qui il nomme, qu'il peut nommer. Politiquement, ce n'est pas interdit. Mais c'est ce qu'on parle aussi, c'est qu'on le parle. Laissez le nom de Ketoubis à ses bires. C'est ce qu'on appelle. Même dans les bires du consulat, il n'y a pas de respecter le consul général. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Parce que la nomination politique est indiquée. Et ça ne fait pas fonctionner le travail. Il y a des difficultés. Alors, l'orthodoxie administrative de Senghor Amon, Abdou Diouf Amon, c'est ce qu'il faut faire. Un ambassadeur représente diplomatiquement le Sénégal en Italie. Il doit être le supérieur hiérarchique de tous les consuls. Parce que les consuls, on ne peut pas savoir tout. Il faut nous baser sur des gens qualifiés dans les consulats. Il faut aussi nous baser sur les sociétés civiles. Les liés au Sénégal. Parce que si vous avez un ambassadeur et un consul, vous pouvez vivre au Sénégal. Et puis, il ne peut pas vivre au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas d'accord. C'est vrai que Dieu ne peut pas comprendre que les gens vivent ici. Il y a des problèmes d'un studio. C'est un bon gars de la paix. C'est un cadeau politique. C'est d'accord. Nous sommes d'experts financiers. Il peut être d'experts. C'est un éducateur. 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 Même si un étudiant, il n'y a pas d'un mot de mot de mot de mot de mot de mot. Pour que vous venez de vivre avec eux. Les difficultés et leurs bonheurs. Mais vous êtes un étudiant en France. Je ne savais pas d'un mot de mot de mot de mot de mot. Quand j'ai immigré à l'État, je l'ai dit. Tu as des diplômes de mot de mot de mot de mot de mot. Il faut vivre les réalités. Il faut vivre elles. Tous les jours, tu les connais. Ce qui a bloqué le développement de la diaspora. Et vraiment, depuis 2012, nous avons souffrées. Le nombre de Sénégalais tués à l'étranger, Dieu vous fait des matières. C'est parce que vous vous entendez. Dieu est là. Mais vous entendez les Sénégalais. Il n'est pas responsable. Ce n'est pas le pouvoir qui est responsable de ça. Mais ce que nous avons fait, c'est que les Sénégalais, pour qu'ils aient l'étranger, pour qu'ils voulaient l'éviter. Il n'y a qu'à l'éviter. Mais il n'y a qu'à l'étranger. Qui a l'étranger? 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 Si je suis dans l'ambassade, il y a des conseils juridiques. Qui a l'étranger? Il est très important de ce qu'on n'y a pas. Est-ce que les immigrés sénégalais n'ont pas de l'étranger? C'est ce que je pense que c'est très bien. C'est ça que tu es à l'aider. Je le sais que tu l'as toujours dit. Mais ce que tu as dit, c'est que l'on a des idées. Je pense qu'on va entendre tous les deux. Non mais surtout que je lui disais que l'idée est d'être bien sénégalais. Et on va dire deux initiatives qui ont été faits à Vénéto, ou à Trevizo, C'est ce que nous avons fait au boutique du gouvernement du Sénégal. Et nous avons fait un peu de travail au gouvernement du Sénégal. Donc, nous avons fait votre initiative personnelle. Nous avons commencé à faire beaucoup de travail. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que je veux dire. Si vous avez fait un développement du gouvernement du Sénégal. Parce que le gouvernement du Sénégal, il n'y a rien à faire en Italie. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, vous avez une nationalité italienne. Donc, vous avez fait un peu de travail. C'est ce que je veux dire. Le gouvernement du Sénégal, il n'y a rien à faire. C'est ce que je veux dire. Il n'y a rien à faire. Le gouvernement du Sénégal, on juste a du tout. C'est ce que je veux dire et ce que vous auvez lu. Donc, nous on va le entendre. Vite la Villa Santé une fois de plus. Vous avez collaboré et une émission d'Extra Diélie. Vous avez enMaël aussi à la Radio Déferale. Il est en train de redire le podcast sur cette émission en semaine. sur cette radio bien sûr. Tu es bien à l'école et à la santé. Tu vas te laisser parler de ton cadeau. Oui, il faut que je t'envoie. Parce que je suis venu depuis des années. Je ne m'attends pas au gouvernement, je ne m'attends pas à quelqu'un. Parce qu'il faut que je le ferai. Mais je vais vous laisser que le ministre devienne le faire. Je vais vous laisser le faire. Ce que vous pouvez régler, c'est que vous pouvez vous laisser parler. Mais je vais vous laisser parler. L'émission, comme je l'ai dit, c'est une réaction de notre peuple. On va aller en diaspora, analyser le travail. Et si on l'a dit, on va le faire. Il va y avoir des colères. Parce que ça, c'est le travail. Parce que ça, c'est le travail. Il faut qu'on appelle l'immigration et l'information. L'information et la communication sont simples. Il faut qu'on appelle l'immigration. 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 Donc je vous remercie encore une fois. Nous, on y avait des émotions. Nous, on ne l'a jamais écouté. On 봐요. Et l'évolution et les émotions. Le travail en France, Nous, ils nous amènent une émission. Ce qu'on appelle ça. C'est un émission qui est réellement précieux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.